Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue sur les produits Yves Rocher. Donc, on va commencer avec une crème de douche. En fait, c'est la crème de douche onctueuse noix de macadamia du Guatemala. Donc ça, c'est la gamme Jardin du Monde. Moi, j'adore cette gamme-là. C'est des odeurs qui sont très exotiques, puis qui sont quand même assez particulières, qu'on retrouve rarement ailleurs. Parce que, bon, des crèmes de douche à la noix de macadamia, c'est rare qu'on voit ça. C'est un 250 ml. Puis c'est un parfum qui est quand même assez gourmand. Moi, j'adore cette odeur-là. Ouais, ça sent délicieusement bon. C'est assez léger, puis c'est très réconfortant comme odeur. J'adore cette odeur-là. C'est sans parabènes. Ça mousse beaucoup, puis c'est très crémeux. Donc moi, j'aime beaucoup les gels douches qui sont crémeux. Puis ça, ça en est un. C'est plus de 95 % d'ingrédients d'origine naturelle. Puis à l'intérieur, il y a de l'huile de macadamia et de l'huile de sésame, issue de l'agriculture bio. Et l'emballage est recyclable. Je vous suggère vraiment cette gamme-là, et surtout celui-là, c'est mon préféré de la gamme. Bien, c'est sûr que je n'ai pas essayé tout plein, mais ça sent délicieusement bon sous la douche. C'est vraiment à essayer. Toujours en restant dans les crèmes de douche, j'ai celui-là, qui se trouve être la crème de douche douceur, riz violet du Laos. C'est encore dans la gamme Jardin du Monde. Puis c'est toujours un 250 ml. Celui-là, le parfum est quand même assez différent. Ah, ça sent hyper bon! C'est un parfum qui est doux et qui est délicat. Moi, je trouve que c'est un parfum qui est un peu floral et féminin. C'est une formule hydratante, c'est enrichi d'aloe vera. La mousse de cette crème douche-là est très onctueuse. C'est très, très crémeux. Puis ça mousse beaucoup, c'est sans parabènes. Je trouve que c'est une odeur qui est aussi réconfortante. C'est plus de 95 % d'ingrédients d'origine naturelle. L'emballage est aussi recyclable. Et à l'intérieur, il y a de l'extrait de riz violet du Laos et de l'huile de sésame qui est issue de l'agriculture biologique. Donc, celui-là, je l'aime moins que l'autre d'avant, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est les deux que j'ai achetés de la gamme et j'ai l'intention d'acheter d'autres de cette gamme-là parce que j'aime vraiment beaucoup ces odeurs-là qui sont très particulières. On poursuit avec un gommage végétal à l'abricot. Donc, c'est un 150 ml. Il est vendu 19 $. Ça, c'est pour tout type de peau. Donc, à l'intérieur, il y a de la poudre de noyau d'abricot. C'est ça qui exfolie naturellement les cellules mortes. Donc, c'est pour le corps. C'est testé sous contrôle dermatologique. C'est sans parabènes. Il y a aussi de la sève d'agave qui est très hydratante. Il y a de la poudre de noyau d'amande et d'abricot. Il y a de l'huile essentielle de sarro. Ça, c'est purifiant. Et il y a de l'huile de sésame. Bon, on pourrait quasiment le manger. Ça sent délicieusement bon l'abricot sous la douche, ce produit. Ça rend la peau très douce. Puis, ce que j'aime vraiment, c'est que c'est non hydratant. Vous allez dire, bon, c'est drôle, c'est mieux un produit hydratant. Mais pour ce qui est des gommages, moi, je préfère non hydratant parce que des fois, ils sont tellement hydratants qu'on dirait que c'est du beurre, c'est collant. J'aime vraiment pas. Je préfère à la limite m'hydrater moi-même avec un autre produit, mais qui ne sera pas collant et trop gras. Donc, son travail, c'est uniquement l'exfoliation. Ensuite, on doit mettre un hydratant. Je dirais que le grain est moyen, donc il est parfait pour le corps. Il n'est pas trop gros et il n'est pas trop petit non plus. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, ça ressemble à ça. Dommage que vous ne pouvez pas avoir l'odeur qui vient avec. Oui, puis ça sent l'abricot vraiment naturel. Ça ne sent pas quelque chose d'artificiel. Ensuite, on a le tonique velouté nutritive végétale. Ça se trouve à être un 200 ml. Donc, ça, c'est vendu 16 $ sur le site. C'est pour les peaux sèches à très sèches. Bon, moi, j'ai la peau mixte, mais je crois que j'avais eu ce produit-là en cadeau ou pour vraiment pas cher. Donc, c'est pour ça que je l'avais acheté quand même, puis je voulais l'essayer. Il est sans parabènes, il est sans huile minérale, sans colorant artificiel. Donc, son travail, bien, c'est qu'il tonifie et adoucit. C'est une formule qui est testée sous contrôle dermatologique. Bon, au niveau de sa texture, j'ai beaucoup aimé parce que c'est non collant. Des fois, on a des toniques, là, qui sont vraiment collants. Ce n'est pas agréable à appliquer. Celui-là, il n'est pas du tout collant. Il donne aussi une sensation de fraîcheur après l'utilisation. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, la peau, elle ne tiraille pas non plus après. Bon, au niveau de l'odeur... Je dirais que, bon, ce n'est pas désagréable, mais ce n'est pas non plus l'odeur du siècle qu'on l'achèterait pour ça. Je préfère largement celle pour peau mix qui est dans la gamme Cébo Végétal, qui est à la poudre de Baïka. Ça se voit être la bouteille verte. Celui-là, l'odeur est vraiment incroyable. Mais celui-ci n'est quand même pas désagréable. Qu'est-ce qui est le fun avec ces petites bouteilles-là? C'est que c'est aussi pour démaquiller. Donc, ça sert à la fois de tonique et de démaquillant. Il y a plus de 94% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est sans colorant, sans silicone, sans huile minérale et sans parabène. Puis, la raison pour laquelle il utilise le frein à l'intérieur, c'est pour la puissance nutritive de sa sève. Donc, c'est un produit que je recommanderais si vous avez la peau sèche à très sèche. Comme dernier produit, on a le gel douche parfumé de la collection ÉTÉ. C'est un 200 ml. Bon, eux, ils décrivent comme étant un cocktail de fruits pétillants et rafraîchissants. Bon, je dirais que l'odeur est légère et fruitée. Si vous préférez les odeurs plutôt légères dans un gel douche, je vous dirais de l'acheter. Moi, j'aime les odeurs qui sont vraiment très présentes. Donc, je l'ai aimée, mais je ne l'achèterai pas à cause de ça. Il fait une mousse fine et légère. À l'intérieur, il y a de l'eau de bleuet issue de l'agriculture biologique. Et il est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça aussi, c'est un flacon recyclable qui contient du plastique recyclé. C'est sans parabènes. Et au niveau de la texture, c'est comme un gel. Donc, c'est agréable, c'est léger. Pour ceux qui aiment les odeurs légères, c'est parfait. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!